Juste pour voir ce qui vous attend, j'ai additionné la fonction cube avec la fonction inverse. Je me pose la question, est-ce que cette nouvelle fonction, est-ce que je connais son sens de variation, est-ce qu'il a des maximums, des minimums ? Pour l'instant, on ne peut pas trouver. C'est une fonction strictement croissante. On va commencer la fonction cube. On additionne avec la fonction inverse. Cela veut dire qu'on additionne chaque terme. Donc ça, c'est la fonction cube. C de x égale x cube. Ça, c'est la fonction inverse. I de x égale 1 sur x. La fonction f est égale à la fonction c plus i. Cela veut dire que f de x égale rien que c de x plus i de x. Cette somme entre deux fonctions, ce signe, ne veut rien dire d'autre que la fonction f associée à x, le nombre c de x plus i de x. On n'a pas trouvé notre signe pour la somme entre deux fonctions. Et bien sûr, on peut faire un tableau de valeurs c et f, x et f de x. On peut remplacer x par plusieurs valeurs et f les images en calculant, sauf bien sûr en zéro. Et qu'est-ce que vous croyez qu'on va trouver ? Qu'est-ce qui va se passer ? La somme des fonctions strictement croissante est des fonctions qui est toujours décroissante. Vous n'allez pas croire. Et regardez, pour vous, j'ai tapé x cube plus 1 sur x. Graf, regraf, et regardez, on dirait deux paraboles. Quoi que ces paraboles sont un peu bizarres. Elles sont un peu bizarres parce qu'elles sont un peu trop serrées. Il n'y a pas l'image de zéro, évidemment. Il y a une sorte de symétrie. Du coup, voilà. On va dire la fonction cube plus la fonction inverse. Ça nous donne deux paraboles. Une parabole cubique et une hyperbole, ça nous donne deux paraboles inversées l'une à l'autre. Bizarre. Comment trouver ces choses avec un calcul mathématique ? Ça, c'est le chapitre sur la dérivée qui n'a pas donné la solution. Pour ceux qui ont fini déjà le chapitre de dérivation, on va se faire le petit plaisir. On va dériver f qui nous donne 3x carré moins 1x carré. Maine dominateur, ça fait 3x puissance 4 moins 1 sur x carré. On reconnaît ici une identité remarquable, a carré moins b carré. Factorisé, ça fait x carré racine de 3 plus 1. Facteur de x carré racine de 3 moins 1 sur x carré. De nouveau ici, on a un a carré moins b carré. On factorise encore. Alors, x carré racine de 3 plus 1. Facteur de x racine de racine de 3 plus 1. Facteur de x racine de racine de 3 moins 1. Autrement dit, racine d'ordre 4 de 3 qui n'est plus dans le programme depuis une vingtaine d'années. Le signe de la dérivée. Alors, pour simplifier les choses, je rappelle que notre fonction a ça. Et on constate de sur quoi que f de moins x est moins f de x. On remplace x par moins x et on trouve f de moins x égale moins f de x. Autrement dit, la fonction est impaire. Ça veut dire que sa représentation graphique est symétrique à l'origine. Ça veut dire qu'il suffit de faire la RG uniquement sur 0 plus l'infini. Et après, on va symétriser sa RG par rapport à l'origine. Alors, x va à deux erreurs plus l'infini. Qu'est-ce qui se passe avec f prime ? Pour x positif, ça c'est positif, ça c'est positif. Et ici, on a la racine. La racine, c'est quand x est égale à 1 sur racine de racine de 3. 1 sur racine d'ordre 4 de 3. Ça veut dire racine de racine de 3. Quand x se balade dans cet intervalle, ce facteur est négatif. Donc, tout le produit est négatif divisé par x quali qui est positif. Ça nous fait moins. Et de l'autre côté, ça nous fait plus. Du coup, f d'après le théorème, si f prime est négatif, alors f est strictement décroissante. Si f prime est positif, alors f est strictement croissante. Et du coup, on constate que ce qu'on avait ici, c'est bien cela. Pour un certain x jusqu'à racine de racine de 3, f est strictement décroissante et puis f est strictement croissante. Et puis, par symétrie par rapport à l'origine, on reproduit cette chose qui n'est pas une parabole. Pourquoi n'est pas une parabole ? Tout simplement parce qu'ici, ça c'est pour les pros, cette courbe s'approche de OY, indéfiniment, sans jamais la toucher. C'est OY qui devient l'asymptote. T'as dit que de ce côté-là, il n'y a pas une asymptote. Cette courbe ne s'approche pas d'une droite. Démonstration terminale. Je répète, toute la représentation graphique s'obtient de cette courbe symétrisée par rapport à l'origine. A cause du fait que notre fonction f est impaire. Voilà la démonstration. Grâce à cet outil extraordinaire appelé dérivé. Chapitre dérivation. Bientôt.